Musique 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 Voilà, il y a un petit peu plus de 9h Et monsieur Musique 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 bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien exactement 9h17 du coup aujourd'hui comme vous pouvez le savoir si vous me suivez sur instagram j'ai décidé de faire un instagram contre mon confinement du coup la première question que je vous ai posée c'était est ce que je me fais réveiller par sam ou est ce que je mets un réveil donc en l'occurrence vous avez dit réveiller par sam j'ai préféré parce que vu qu'il me réveille en général entre 9h et 9h30 sinon ça veut dire que j'aurais mis un réveil avant 9h30 j'aurais été éclatée parce que je me couche ultra tard je me couche pas si tard que sam mais je m'endors très tard voilà c'est plutôt dans ce sens là donc cette nuit c'était plus deux heures entre deux heures et trois heures du matin du coup je suis un petit peu éclatée mais bon voilà du coup pour la première question après je vais m'occuper de sam c'est à mon petit pipi je ne sais pas si parce que je n'en peux plus bon on va en coulès vas-y bon vas-y vas-y Le temps de merde. C'est une blague. Je suis choquée. J'ai l'impression qu'on est en plein mois de novembre. Je suis obligé d'allumer la lumière. Il fait ultra sombre. C'est abusé tellement il fait un temps de merde. Bref, la deuxième question que je vous ai posée. Là, je filme avec mon téléphone. Après, je filmerai avec ma caméra d'habitude. Avec laquelle je filme toutes mes vidéos et certains de mes vlogs. Très souvent, je vlogue avec mon téléphone. Mais là, j'ai envie que ce soit un peu de meilleure qualité. Vu que c'est Instagram qu'on trouve mon confinement, c'est normal aussi que je vous montre un petit peu le téléphone, etc. Et ça va être un petit peu chiant pour que je vous pose des questions. Mais il faut que je vide juste la carte mémoire. Voilà. Pour l'instant, je filme avec le téléphone pour le début. Et après, la qualité sera du coup un petit peu meilleure. Parce qu'en plus, là, je me filme avec la caméra faciale. Si je me filmais dans le soir, ça irait. Mais je ne me vois pas dans ce cas-là. Et c'est compliqué de filmer un vlog quand on n'a pas le retour. Je vais donner à manger à Sam. Les questions après que j'ai posées, c'est par rapport à mon petit déjeuner. Du coup, vous avez décidé, vous demandez, est-ce que vous voulez que je mange gâteau ou fruit ? Vous avez décidé que je mange des fruits. Donc ça me va très bien. Les deux m'allaits en soi. Je vais sortir la fin de mon ananas. Je vais aussi prendre une banane. Et je pense que je vais prendre le kiwi. Et si jamais il me reste une pomme, je vais prendre une pomme. Et je vais me faire une petite salade de fruits. Alors, c'est possible que je mange tout. Si jamais mon ventre me dit « Ok, tu peux manger ». Et sinon, parfois, j'en garde pour le midi en temps de dessert ou alors pour goûter ou pour le soir. Ça dépend. Et après, j'ai demandé si vous vouliez que je prenne... Je vous mettrai... J'essaierai de mettre les screens à chaque fois. Je vous ai demandé si vous vouliez que je prenne du jus d'orange Andros qui est délicieux. C'est le meilleur que j'ai goûté parce que c'est vraiment du jus pressé et on le sent. Il est délicieux. Il se rapproche vraiment du jus d'orange qu'on peut faire chez soi. Mais je vous ai demandé si vous préfériez que je fasse du jus d'orange pressé. Et donc, du coup, vous avez voté pour ça. Donc, c'est parti. Et je vais me faire aussi... Tout ça, je ne vous ai pas posé la question parce que je suis obligée de boire mon thé le matin. Je bois du coup mon thé à la menthe qui est délicieux. Du coup, moi, en général, je ne prends pas le bio. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait rien d'autre. Donc, du coup, mon chéri m'a dit « Écoute, il n'y avait que le marrakech-ti en bio. » Je laisse mon frigo ouvert parce qu'on ne me dit rien. Et puis, en fait, il est très, très bon. Il est un peu différent, mais il est très bon. Il n'est pas du tout chimique au niveau du goût. Enfin, moi, j'ai déjà goûté les vrais thèmes de marrakech puisque j'y suis allée. Je trouve que c'est celui qui se rapproche le mieux avec, bien sûr, les thés en vrac qui sont délicieux aussi. Le but, c'est que ça ressemble au thé de marrakech, du Maroc, etc. Et il s'en rapproche vraiment. Toutefois, tu adores ça et que ça te le dit. Bon, il est 9h47. J'ai enfin fini de faire mon petit déjeuner. J'ai pris grave du temps parce que je faisais tous mes trucs et mes machins. Je m'occupais de Bibi en même temps aussi. Donc, du coup, j'ai mis pas mal de temps. Voilà. Alors, sinon, je vais beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que quand je filme en même temps, je pense à filmer, etc. Donc, du coup, ça me ralentit un petit peu. Du coup, l'autre question que je vous ai posée, c'est est-ce que je regarde les Marseillais pendant que je prends mon petit déjeuner ? C'est ce que je fais très souvent. Parfois, je le regarde directement le soir. Mais en général, je regarde le matin pendant mon petit déjeuner. Genre, ça me détend dès le matin. Donc, du coup, vous avez dit oui. Donc, j'étais contente parce que j'aime bien. C'est mes 30 minutes où je prends mon petit déjeuner tranquillou et je regarde des trucs à la con qui détendent. Oh, mon bébé. Mais regardez-le. Il était trop mignon. Il avait sa petite tête posée sur ma main comme ça. Il était trop chaud. Donc, du coup, je vais regarder ça. C'est une émission complètement à la con, on est bien d'accord, mais au moins, ça détend, on rigole. Bon, il est 10h30. J'ai fini mon petit déjeuner. Je n'ai pas tout mangé parce que je n'avais pas suffisamment faim. Et du coup, j'ai fini le Marseillais aussi. Et là, je vais, du coup, me brosser les dents. Je vais me nettoyer le visage. Je repose à chaque fois comme ça. Je vous mets mon gros doigt là. Je vais aussi vider ma carte mémoire pour pouvoir continuer à filmer ce vlog avec une meilleure qualité. Et puis, pour avoir mon téléphone en même temps, pour vous poser des questions, etc. Ce sera quand même plus simple que de vlogger en même temps avec mon téléphone. Donc, du coup, c'est parti. Mon kiki, je vais me brosser les dents. Bon, nous voilà avec une meilleure qualité comme vous pouvez le remarquer. C'est bon, j'ai vidé la totalité de ma carte mémoire parce qu'en fait, je vous ai filmé deux hauls. Oui, encore, on ne me juge pas. Qui arriveront du coup après ce vlog sur la chaîne. Là, il est 10h44. Et après, je vous ai posé une question très fâcheuse. Je filme n'importe comment. Je vais vous poser parce que je filme n'importe comment. La question qui fâche. Je vous ai demandé, après le petit déjeuner, je fais du ménage. Est-ce que c'est une blague ? Vous êtes vraiment sérieux ou quoi ? Non, mais vraiment ? 85% ont dit oui. Et je fais du ménage tous les jours. Putain, mais c'est moins en paix. En plus, il fait un temps, mais un temps de merde. Donc, comment vous dire que Sam va tout salir en deux secondes ? Je pense que je vais faire la pierre. Ça, ça va être bien et ça, Sam, normalement, ne va pas pouvoir salir. Je vais passer l'aspirateur. Mais par contre, je pense que je ne vais pas passer la serpillère parce qu'il fait vraiment un temps de merde. Donc, Sam, en fait, il rentre avec ses pâtes pleines de pluie, de terre, de... Bref. Et il salit tout en deux secondes, donc ça n'aura aucun intérêt. Voilà, c'est super. Bref, donc je ne vous remercie pas. Voilà. Et je vais vous poser une question dès maintenant et je vais vous demander ce que je mange ce midi. Par contre, je ne sais absolument pas ce que je vais mettre parce que genre, je n'ai rien à bouffer en vrai. Sans déconner, à part des pâtes, que dalle. Si j'ai peut-être mangé tomate mozza, peut-être. Il faut que je regarde, mais en vrai, je ne sais même pas quoi vous poser comme question. Je vais dire tomate mozza ou des pâtes. Voilà. Ça va être classique parce que sans déconner, on n'a plus rien à bouffer. J'attends impatiemment notre commande qui-talk de demain. Et Kylian ne rentre pas ce midi, donc du coup, je vais manger solo. Ce midi, je mange. Sondage. Tomate mozza. En vrai, je ne sais même pas de quoi j'ai envie puisque là, je n'ai pas du tout faim. Pâtes. J'espère que les gens vont dire tomate mozza. Je ne sais même pas. Je n'ai tellement pas faim là que... Je ne sais pas quelle heure je vais bouffer, mais je ne vais pas bouffer tout de suite. Voilà. C'est posté. Donc, je vais attendre la réponse tout à l'heure. Je vais regarder la réponse tout à l'heure comme si il y aurait quelques personnes qui auront répondu. Je ne sais pas après comment va se dérouler un petit peu le reste de cette journée, mais là, du coup, je vais vous filmer, eh bien, tout simplement, un petit peu mon ménage. Voilà, je vais vous filmer vite fait parce que sinon, je n'ai pas énormément de place dans ma carte mémoire. Donc, voilà, en général, ça, c'est des trucs que je filme en accéléré directement avec mon téléphone. Nous mettre un petit peu de musique. Enfin, je vais me mettre un petit peu de musique parce que je ne vais pas vous la mettre à vous parce que sinon, YouTube, bien sûr. YouTube va encore m'embrouiller, me dire, oui, mes droits, nanana. C'est bon, j'ai trois abonnés, là, vous n'allez pas m'embêter. Petite musique, qu'est-ce qu'on met ? Tac, on va mettre de la musique qui bouge un petit peu quand même, non ? Reel up, Reel up, Reel up, Reel up ! C'est joe ! C'est gentil ! bon les gars il est 11h30 du coup j'ai enfin fini le ménage du coup j'ai passé tout l'aspirateur en haut j'ai passé aussi j'ai fait toute la poussière comme vous avez pu le voir en bas il faudrait aussi que je le fasse en haut mais je pense que j'attendrai demain parce que là je la flemme j'ai fait toute la vaisselle donc ça c'est plutôt cool du coup je vais largement pas manger tout de suite on va se calmer parce que je n'ai pas du tout faim et il est que 11h30 pour l'instant je crois que ce qu'il emporte c'est tomate mozza je vais revérifier mais je crois bien que c'est ça ouais pour l'instant c'est tomate mozza qui l'emporte avec 8 votes et il y a 6 votes pour pâte donc c'est possible que pâte passe devant et honnêtement je crois que là en ayant un petit peu digéré je crois que je préfère pas peut-être manger tomate mozza je ne sais pas ensuite je vais voir ce que je vais vous demander je ne sais pas trop je pense que je vais faire je vais vous demander soit je fais du montage je pense ou soit je fais un petit coloriage comme ça histoire de me détendre je pense que je vais vous demander ça bon finalement je vous ai demandé si je fais du montage ou un gâteau parce que j'ai envie de faire un gâteau et je me dis que genre je le mangerais bien pour goûter je vous ai demandé plutôt est-ce que je fais du montage ou est-ce que je fais un gâteau après je pense que pour après manger, je vais vous demander est-ce que je fais peut-être une petite séance de méditation, en sachant que là je le refais, alors au tout début quand j'ai testé Namatata, d'ailleurs je sais pas, je vous en ai jamais parlé sur Youtube, donc j'ai une collaboration avec en fait Namatata, donc c'est une application française de méditation, c'est vraiment cool, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai toujours eu envie en fait de me mettre vraiment à fond dans la méditation, mais ce que je trouvais dans l'ensemble j'aimais pas forcément, j'accrochais pas trop, je savais pas trop à quoi aller vu que je connaissais pas du tout et vu que j'aime énormément l'ASMR et donc ça il y a une grosse partie de méditation dans l'ASMR, surtout quand on fait la relation guidée, la méditation guidée, etc donc il y a de la méditation, mais c'est juste que c'est chuchoté, c'est fait un petit peu différemment mais en ASMR, il y a de la méditation donc du coup, je me suis dit je peux que aimer quoi, surtout que voilà c'est pas chuchoter, mais c'est parler de manière très douce, etc, et j'arrivais pas à vraiment trouver un truc bien, et voilà, je savais pas vers quoi aller, comment, enfin bref et donc du coup, j'ai vu ce partenariat et je me suis dit vas-y, je teste, j'ai trop envie de tester en plus, c'est français, donc c'est vraiment génial il parle français, du coup, c'est un homme qui fait toutes les voies de la méditation, c'est vraiment top du coup, alors l'application est payante, elle est pas très chère, je me souviens plus quel est le prix exact, je vous afficherai ça, je retrouverai ça mais en ce moment, avec le confinement de toute façon, ils font 7 jours gratuits alors je pense qu'ils le font toujours, normalement c'est pendant tout le temps de comment ça s'appelle, du confinement je suis, attends, on en parle tous les jours et je ne sais même plus comment ça s'appelle ça s'appelle le confinement, donc il y a 7 jours gratuits si vous voulez tester, donc comme je vous dis, je me souviens plus des prix, donc je vous mettrai les prix juste là c'est vraiment pas cher, franchement, pour une telle application, et en fait, je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait, donc une fois qu'on entre dans l'application, on a vraiment plein de choses, donc là par exemple, il y a la gestion du stress donc, bah dedans vous avez signal d'alarme, c'est ce que j'ai fait, en fait, c'est une méditation que j'ai faite il y a 2-3 jours, donc là par exemple si on clique sur la gestion du stress on a donc le signal d'alarme, faire face sur le souci, etc, et en fait c'est des étapes, c'est des séances à suivre normalement dans l'ordre, pour pouvoir gérer son stress, ensuite il y a plusieurs programmes, programmes pur 1, pur 2, enfin il y a plusieurs trucs avec plusieurs séances dedans, donc vous pouvez choisir une séance de 10 minutes ou de 20 minutes donc ça aussi c'est cool en fonction du temps que vous avez ou ce que vous préférez, si vous préférez faire une méditation plutôt courte ou plutôt longue après, bah il y a plein plein d'autres choses et ça c'est génial, c'est ce que j'ai kiffé, c'est que c'est vraiment par thème, donc il y a des trucs bien au travail, émotions positives, estime de soi grossesse, gestion du poids lâcher prise, sommeil, bienveillance gratitude, créativité confiance, enfin j'ai sûr kiffé, après il y a aussi en rapport avec les activités, donc par exemple je me lève, donc vous mettez quand vous vous levez, je marche, je cours, je mange je veux dormir, je vais dormir il y a pour les enfants, enfin il y a enfant donc je sais pas si c'est pour les enfants, mais je pense que n'importe qui peut faire, j'ai cliqué dessus donc du coup on a entendu le petit monsieur parler bref, il y a plein de choses, et d'ailleurs il y a des nouvelles méditations, j'ai juste remarqué donc il y a justement méditation confinement donc grave cool, je vais trop trop faire cette méditation, elle dure 10 minutes, et il y a la méditation arrêter de fumer, si jamais tu fumes, et que tu as envie d'arrêter et bien ça peut peut-être t'aider, ça peut vraiment être cool, et celle-ci donc pour arrêter de fumer, il y a une séance de 10 minutes et une séance de 20 minutes, après il y a le petit onglet dormir donc vous avez en rapport avec la forêt, avec l'air, avec les arbres et vraiment, j'aime trop j'aime trop, franchement je trouve ça génial, du coup si jamais vous avez envie, je vais rentrer Sam parce qu'il pleut à torrent, du coup voilà, j'avais pas j'étais pas censée vous en parler là, mais voilà, moi je sais que quand je découvre quelque chose, j'aime en parler là c'est pas parce que c'est un partenariat ou autre, puisque je devais uniquement à la base en parler sur Instagram, et c'est vraiment parce que j'apprécie l'application, et que je sais que beaucoup de gens ont besoin de ça en ce moment c'est bien d'être un peu plus zen d'être un petit peu plus relaxé, de faire un travail sur soi grâce à la méditation, et c'est vraiment top, par exemple la dernière fois je n'arrivais pas du tout, du tout, du tout à dormir, et l'ASMR moi ça fait partie des trucs qui m'aident vraiment, et là impossible de m'endormir avec l'ASMR, j'ai regardé, je sais pas, trois ou quatre vidéos de plusieurs personnes en me disant, peut-être que là je suis plus trop réceptive, donc je vais regarder un tel, un tel, et en fait pas du tout, c'est juste que j'étais complètement dans mes pensées, et j'étais pas très bien et tout, donc je me suis dit bon, vas-y, j'ai fait la séance, je veux dormir dans l'application Namatata, et je me suis mais endormie, je sais pas, je crois qu'il y avait 15 minutes, je crois que c'est 15 minutes la séance, quelque chose comme ça, et je me suis endormie, je sais pas, en 7-8 minutes maximum, parce qu'en fait, bon bah déjà c'est très relaxant de l'entendre et tout, mais en plus de ça, on vraiment se concentre sur notre respiration, sur notre corps, on prend conscience en fait de notre corps, et c'est vachement bien, on a le droit de penser, ça fait pas interdit, mais moi j'ai trouvé que ça m'avait justement aidé à moins penser, en tout cas, des choses assez futiles, ou des choses qui me tracassaient trop, parce que je me concentrais vachement sur mon corps et sur ma respiration, et bah ça, ça m'endort direct, donc j'étais vraiment super contente, donc voilà, si jamais vous avez vraiment envie de tester, il y a plein de trucs, si vous êtes vraiment stressé, c'est vraiment bien, vous pouvez le faire autant allongé, assis, enfin bref, de toute façon, il vous conseille à chaque fois pour les séances, bah de vous mettre soit allongé, soit assis, soit les deux, soit vous faites ce que vous voulez, si vous voulez le faire debout aussi, vous faites ce que vous voulez, c'est bien d'être dans une position qui est vraiment agréable, bref, du coup, j'avais envie de vous parler de ça, normalement, c'était pas censé être dedans, du coup, vous en avez parlé pendant très longtemps, je suis désolée, le vlog va durer une éternité, mais comme d'habitude, vous savez que je blablade trop, et que mes vlogs durent toujours très très longtemps, je vais regarder ce que vous m'avez dit, si je fais un gâteau ou pas, parce que du coup, bah j'avais envie de faire un gâteau pour le goûter, pas si je fais un gâteau au yaourt, ou un gâteau au yaourt à la pomme, je vais réfléchir, bon, visiblement, vous avez décidé que, bah, j'allais faire un gâteau, donc je vais faire un gâteau, je pense que je vais, je pense que je vais faire un gâteau, oui, juste au yaourt, je pense, allez, je vous montre ça, je vous mettrai la recette, je vous l'afficherai, comme ça, vous saurez quelle est la recette, d'ailleurs, je vais vous mettre dans le petit i, ma vidéo, où je fais un gâteau au yaourt, comme ça, voilà, ce sera plus simple, c'est tout, je pense que c'est mieux, puisque j'avais fait une vidéo là-dessus. Bon, il est midi de 10 actuellement, donc comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai fait une recette de côté en différent, donc si vous voulez voir mon autre recette, n'hésitez vraiment pas à aller dans le petit i et cliquer sur la vidéo, mais je n'avais pas d'oeufs et j'ai presque plus de lait, donc du coup, j'ai essayé de trouver un gâteau au yaourt où il n'y avait ni de lait, donc c'est à base, juste, de toute façon, je vous aurais mis tous les ingrédients, donc il y a des yaourts nature, tout simplement, de la farine, du sucre et de l'huile, et après, en petite touche pour qu'il gonfle un petit peu, quand même, de la levure chimique. Comme vous pouvez le voir, du coup, ça fait qu'il n'y a pas énormément, ça remplit quasi, carrément pas le moule, donc j'espère que ça va faire quand même quelque chose d'assez bien et d'assez bon. Je n'ai jamais fait de gâteau au yaourt sans lait, du moins, et sans oeufs, peut-être, que j'ai déjà fait, mais je ne suis pas sûre, normalement, non. Je crois que tous les gâteaux au yaourt que j'ai fait, j'ai fait avec tous les ingrédients qu'on utilisait à la base. Après, à voir si c'est bon, on va goûter ça ensemble, c'est un vrai midi. Là, je vais l'enfourner, qu'il faut mettre à 180, chaleur tournante, et il faut mettre la grille en bas, donc là, je vais mettre la grille en bas, pour pas qu'il durcisse, en fait, juste pour qu'il dort, voilà, c'est ce qu'ils disent sur le truc, voilà, juste pour qu'il soit un petit peu doré, parce qu'il ne devienne pas tout dur, surtout que là, voilà, j'ai un petit peu peur que ce soit ça, surtout qu'il a vraiment une consistance hyper épaisse, on ne dirait pas, parce que c'est même encore moins liquide qu'une pâte à pancakes, donc voilà, j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner, on verra bien, du coup, c'est outil. Là, c'est enfourné, et maintenant, il faut attendre 45 minutes, donc là, j'ai rangé un petit peu au fur et à mesure tout ce que j'ai utilisé, là, je vais juste nettoyer plein de travail, parce qu'il est tout dégueulasse. Non, mais est-ce que vous voulez la blague de l'année ? Mon mec, il répond à certains sondages, genre, j'ai demandé s'il fallait que je fasse du ménage, cet enfoiré, il a mis oui. Non, mais je suis hallucinée. Et là, je demande, donc j'ai demandé est-ce que je fais un gâteau ou que je fais du montage ? À votre avis, il a répondu quoi ? Il a répondu un gâteau, le saligo. Non, mais j'hallucine. Après, je sais pas si je vais vous demander, du coup, j'ai mis lire ou de la méditation, parce qu'après, je vais vous demander est-ce que je commence à faire le montage de ce vlog-ci, ou est-ce que je commence à faire le montage d'un des hauls que j'ai filmé ? Du coup, je vais vous demander ça tout dessus. Là, je vais faire sortir le bibi, et je vais aller jouer un petit peu avec lui. Donc là, il est midi 21, je vais pas tarder à me faire à manger, du coup, j'ai l'impression que ça va être tomate mozza. Pas tarder à manger, parce qu'en fait, je vous reparle un peu, je vais le sortir. Je disais donc parce qu'après, je fais du sport, en fait, tous les jours, sauf le dimanche, je fais du sport à 15h. Juste hier, vu que monsieur le ministre a parlé à 15h, du coup, on a fait notre séance le matin. Mais là, cet après-midi, en plus, on se fait une très, très, très grosse séance, puisqu'on va refaire un des lives de Sissi MUA. Voilà, donc on va crever, parce que ça dure 45 minutes, je crois, celle qu'on a sélectionnée, donc on va mourir. Alors, en général, on fait maximum 30 minutes de sport. On fait aussi beaucoup de séances avec Sissi, parce qu'on aime beaucoup. Surtout, les séances cardio, elles défoncent, mais comme il faut. Donc, du coup, voilà, ça va vraiment nous faire le plus grand bien. Et du coup, c'est pour ça aussi que depuis ce matin, je ne vous demande pas si je vais me laver tout de suite ou pas, parce que je me lave après, en fait, la séance, ça n'a aucun intérêt que je me lave avant, puisque je vais être obligée de me relaver après. Donc maintenant, voilà, tous les jours, en général, je me lave juste après la séance. Donc, je me lave après 15h, forcément, donc là, vers 16h, 17h, enfin, ça dépend. Bref, du coup, voilà, je ne suis pas une crasseuse, tout va bien. Juste, je me lave l'après-midi. Bon, en général, je me lave le matin, je préfère, mais vu que là, on fait nos séances l'après-midi. C'est plus simple pour tout le monde, parce qu'on est trois à faire. Donc, il y a Juliette et Laura que vous avez déjà vu sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu encore à quoi ressemblaient ces petites demoiselles, je vous mettrai aussi dans le petit « i » certaines vidéos qu'on a pu faire ensemble. Du coup, on fait toutes les trois, et forcément, moi, je suis toujours levée le matin. Je pourrais très bien en faire. Moi, j'aime bien, en plus, faire du sport le matin, avant de manger, en tout cas, avant de manger le midi, non, pas avant de manger petit-déjeuner. Bah, Juliette, elle est plutôt du genre « je vais un peu plus tard ». Ça, Laura, je pense qu'elle ne kiffe pas forcément faire le matin. Donc, du coup, eh bien, on fait l'après-midi. Donc, d'ailleurs, je vous demanderai quelle tenue vous voulez que je mette, tout ça. Puis, je vous montrerai un petit peu la séance, comment on va morfler. Ça va être vraiment sympathique. Vous allez nous voir transpirer avec Sissi. Ça va être cool. Du coup, là, je vais aller me faire à manger. Ma gueule, je se barre en couille. Je vais vous demander, du coup, par rapport au montage, ce que je commence à monter. Ça va me faire une journée assez productive, du coup, parce que je vous demande des trucs. Ça m'oblige à me bouger un petit peu dans la journée et à ne pas rester assalée à regarder Disney Plus ou Netflix. Mais, bien sûr, je vais m'octroyer ça. Ne vous inquiétez surtout pas. Du coup, je vais vous poser cette petite question sur Instagram. Et puis, on va voir ce que vous me dites à toutes. Bon, du coup, là, c'est bon. Il est midi 39. J'ai fait... J'ai eu mon chéri en entretenant le téléphone. Et puis, j'ai coupé mes petites tomates mozza. Là, j'ai juste rajouté du maïs parce que j'avais quasiment... J'avais plus qu'une boule de mozza. Donc, ça, c'est normal. Je n'en ai jamais qu'une seule. Mais au niveau tomates, j'avais plus que deux petites tomates. Donc, ça va être très, très léger. Du coup, j'ai rajouté du maïs. En plus, sinon, il allait pourrir parce que la boîte était déjà ouverte. Donc, voilà, j'ai rajouté du maïs. J'ai oublié de ramener mon eau. Bref, voilà. Du coup, eh bien, je vais me mater un petit truc en même temps. Je pense que je vais regarder la suite du film que j'ai commencé hier. Qui n'avait pas l'air très, très ouf. En tout cas, je n'étais pas à fond dedans. C'est sur Netflix. Je pense que c'est une nouveauté. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est un truc avec mariage. Je ne sais pas quoi. Je vais vous dire ça dans un instant. Du coup, ça s'appelle Love Wedding Repeat. Voilà. Avec des acteurs comme... Il y a quelques acteurs assez connus. Je me dis que j'avais aimé ça hier puisque j'ai fini ma série Grace et Frankie. J'ai grave les boules. Si toutefois, tu as une série à me conseiller en sachant que j'en ai déjà regardé à peu près un milliard, dis-moi ça dans les commentaires. Après, j'ai vu que quelqu'un avait parlé de community. Apparemment, c'est assez sympa. C'est des petits épisodes et tout de 20 minutes. Donc, je pense que je regarderai ça après. Apparemment, c'est divertissant. C'est rigolo. Donc, je regarde un certainement ça. Si toutefois, tu as des séries à me conseiller, même si je n'en ai déjà vu beaucoup. Si toutefois, tu en as une à me conseiller que je n'ai pas vue. Ou si tu as des films à me conseiller, c'est pareil. J'en ai regardé énormément sur Netflix. Dis-moi. Après, sinon, je me refais tellement... Je me refais tous les Disney sur Disney+. Je kiffe de ouf. Du coup, là, je vais manger tranquillement pour après pouvoir soit lire pour faire la méditation. Je ne sais pas parce que pour l'instant, c'est 50%. Je viens de digérer et tout avant la séance de 15h qui va piquer. Voilà. Je pense que je ne vais pas filmer tout le long avec ma caméra parce que la batterie, en fait, à chaque fois, elle file en deux secondes. Et vu, je filme des trucs que après, je vais mettre en accéléré, je filme pendant très longtemps, en fait. Après, j'ai filmé certaines scènes avec mon téléphone pour que ce soit... pour que ça prenne moins de place dans l'appareil photo et enfin dans la caméra et que ça prenne moins de batterie. Je pense que je vais certainement finir le vlog avec mon téléphone. Donc, quand vous voyez que la qualité change encore, c'est normal, même si la qualité est quand même bonne. Bon appétit et puis je vous dis à tout à l'heure. Bon, il est 13h30. Du coup, j'ai fini de manger. J'ai fait un petit moment quand même. Je n'ai pas tout fini d'ailleurs parce que je n'ai pas ultra faim et j'ai juste pris après une petite mousse au chocolat si ça vous intéresse. Du coup, là, je regarde encore un petit peu le film. Dans quelques minutes, du coup, je pense que je vais devoir faire la méditation parce que c'est hyper kiff-kiff depuis tout à l'heure. C'est limite 50-50. Après, ça passe en fait à une ou deux personnes prêts pour la méditation. Donc, pour l'instant, c'est la méditation qui l'emporte à deux ou trois personnes prêts. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Dans quelques minutes, je regarderai, mais je pense que ce sera toujours ça qui l'emportera. Après, on ne sait jamais. Du coup, après, je vous ai demandé si vous vouliez que je mette plutôt un legging ou plutôt un cycliste pour le sport. J'avoue que je préfère mettre un legging parce que là, j'ai un petit peu froid. Donc, même si je sais que je vais crever chaud et que le cycliste n'aurait pas été de refus au bout de quelques minutes avec la séance de Sissi, là, j'avoue que je préfère mettre un legging. Après, je vais mettre une brassière, je pense. Tout simplement, je ne pense pas que je vais mettre de haut. Je mets rarement un tee-shirt par-dessus. Ça arrive de temps en temps. Mais c'est rare. Je pense qu'après, je vais vous demander si je lave les cheveux aujourd'hui ou si j'attends demain en sachant que là, je les ai lavé samedi, il me semble. Du coup, je vais vous demander ça si je vous lave les cheveux aujourd'hui ou pas. Si jamais, vous me dites oui. Dans ce cas-là, je vous demanderai est-ce que vous préférez que je me lisse les cheveux ou que je les boucle. Ça fera des petites questions, des petites occupations pour ma journée. Et après, je vous demanderai si vous voulez que je fasse du montage. Du coup, je voulais vous demander à la base si vous voulez que je fasse du montage. Mais là, j'ai le coup de barre de la digestion, en fait. Du coup, je préfère un petit peu me poser devant le film. Vu que là, je fais pas mal de trucs depuis ce matin. Du coup, c'est plutôt cool. Ah oui, j'ai sorti le gâteau aussi. Bon, il n'a pas une tête ouf. Donc bon, après, c'est normal. Vu qu'il n'y a pas d'œuf et il n'y a pas de lait, il y a forcément une texture qui est complètement différente du gâteau ou de ce que je fais d'habitude. Donc on goûtera ça cet après-midi en espérant, en croissant les doigts que ce ne soit pas mauvais et que je ne le mette pas à la poubelle parce qu'il est répugnant. Je voulais vous dire oui et donc après, je vous demanderai après, je vous sors de chez Sarah parce que si vous voulez que je commence à monter le vlog ou si vous préférez que je commence à monter un haul. Après, dans tous les cas, je pense que ce vlog sera en ligne avant les hauls ou je ne sais pas encore. En fait, il faut que je réfléchisse à ça. Demain, je vais recevoir en plus ma commande TikTok donc pareil, je vous ferai un unboxing. Moi, j'aime bien vous montrer ça et je sais que vous vous aimez bien aussi. Du coup, je vais vous poser cette petite question pour si je me lave les cheveux ou pas après le sport. Et voilà. Et là, je vais continuer à me poser un petit peu. Je vous jure, j'ai le coup de barre de la digestion juste après manger. J'ai envie de dormir. C'est une horreur. Bon, du coup, à 59%, c'est bien la méditation qui l'a emportée. Donc, je vais faire ma petite séance. Là, il est 14h01 donc dans une heure, c'est parti pour la séance de sport. Donc, je pense que je vais faire la séance confinement. Je vais la tester. Comme ça, je vais pouvoir vous dire ce que ça donne. J'en ai pensé. Puis voilà, vous la conseillez si jamais je la trouve vraiment bien comme la plupart des méditations qui sont dedans. Voilà. Donc, je pense que je vais rester sur le canapé. Voilà. Puis, j'espère que ce petit bout de chou ne va pas m'embêter. Il est 14h18. Comme vous voyez, je filme à nouveau avec mon téléphone tout simplement parce que je n'ai plus de batterie dans ma caméra. C'était sûr même si je l'ai chargée au maximum. C'était sûr qu'après une heure de vlog, c'était sûr que ça allait arrêter. Alors, bien évidemment, je fais en sorte que vous n'ayez pas une heure de vlog. Comme je l'ai dit, il y a plein de scènes qui vont être en accéléré, etc. Du coup, j'ai fini ma méditation. Voilà, ça m'a fait vraiment beaucoup de biens. J'ai encore failli m'endormir. C'est insupportable. Je sais, moi, je suis à déjà de m'endormir parce que ça m'apaise vraiment énormément. Du coup, je ne sais pas exactement si on va commencer le sport à 15h ou pas parce que Laura est à la poste et donc, du coup, elle a dit qu'il y avait un monde de dingue. Donc, on va voir du coup à quelle heure on fait. Juliette n'a pas encore répondu. Donc, soit elle mange, soit je ne sais pas ce qu'elle fait. J'espère qu'elle ne dort pas encore quand même. Voilà, voilà. Du coup, je vais regarder ce que vous avez dit mais je crois que la tenue, ce sera legging. Après, je vais poser donc les autres questions pour que j'ai quand même un maximum de réponses pour ma douche, comme je vous ai dit, si jamais je vais laver les cheveux ou pas. Et après, si jamais c'est oui, est-ce que je les boucle ou est-ce que je les lisse ? Voilà. Après, je ne sais pas du tout ce que je vais vous demander. Je pense que... Après, par contre, après le sport, c'est sûr certain qu'après quasi une heure de sport, je vais goûter un petit gâteau. Je vous dirai s'il est bon ou pas, si c'est à refaire ou non. Du coup, je vous reprends après. Là, je vais continuer du coup à mater un petit peu et finir mon film. Il reste 15 minutes 47 donc j'ai le temps. Bon, voilà, je suis prête. Du coup, j'ai mis le legging comme vous avez quasiment tous choisi. Avec ma petite brassière, je me suis fait ma petite queue de cheval. J'ai mes hantilles donc je vois très clair et je vais mettre ça à charger. Par contre, je ne sais pas comment je vais faire du coup pour vous filmer la séance en même temps que de regarder le truc de Sissi. Il faut que je vois comment je peux faire dans ce cas-là sinon je mettrais sur l'ordi aussi mais je crois que je ne vais pas entendre mes filles sinon ça va être un peu chiant et Sam qui essaie de m'enquiquiner. Du coup, c'est parti pour le petit Skype. Bon, il est 17h06. Je vous dis l'heure précise, c'est abusé. Je viens tout juste de raccrocher avec Laura. Juliette est partie un petit peu avant. Voilà, j'ai continué encore très longtemps à parler avec Laura. Très souvent, on fait ça. Il y a des fois où on fait juste la séance de sport puis on coupe. Il y a des fois où on parle pendant très longtemps genre la dernière fois on est resté genre 4h ou 4h30 sur Skype. C'était abusé. Bon, c'était super sympa. Du coup, c'est vrai que ça fait passer le temps et puis ça permet de garder des contacts forcément avec notre entourage donc c'est plutôt cool. Du coup, on n'a pas assumé. On n'a pas réussi à faire la totalité de la séance. Je pense qu'on aurait peut-être dû commencer par ses premières séances. Peut-être que c'était moins hard. Je ne sais pas mais c'était horrible. En général, quand on fait les vidéos d'ailleurs de Sissi mais pas les likes juste les vidéos qu'elle faisait d'habitude, elles durent à peu près 25-26 minutes et on les fait complètement. Donc là, pareil, on a tenu un petit peu plus de 25 minutes. On n'a pas réussi à faire les 45. J'étais au bout mais j'avais super mal partout. Enfin, on avait toutes les trois ultra mal. On n'arrivait limite plus à bouger. On s'est dit que de toute façon au fur et à mesure plus on allait faire plus on allait tenir longtemps. Peut-être que la prochaine fois on tiendra 30 minutes. Après 35 minutes, on verra bien. Parce que là, c'était vraiment hard. C'était vraiment basé sur les fessiers, les cuisses et tout. Donc voilà, puis il y avait un petit peu de cardio, tout ça. Donc là, je vais me prendre juste mon petit goûter. En gros, je vais me faire ma petite pause. Après, je vais prendre ma douche. Je vais me laver les cheveux parce que vous ne voulez pas que je sois grasseuse visiblement. Vous avez voté que je me lave les cheveux. Donc je vais me laver les cheveux. De toute façon, là, je pense que dans tous les cas, je ne l'aurais pas fait parce que si vous aviez voté non, c'est vous qui contrôlez ma journée. Donc je ne l'aurais pas fait. Mais franchement, si je n'avais pas fait un 50-50 pour les lycées ou les bouclées, ça va partir sur, comme dit Laura, un moitié lisse, un moitié... Une moitié... Je sais vachement parler français. Une moitié lisse et une moitié bouclée si ça continue parce que c'est vraiment 50-50. Donc dans ce cas-là, 50-50, je ferai moi-même. Je choisirai moi-même. Et après, je vous demandais si vous vouliez que je me maquille et vous m'avez dit oui. Donc voilà. Là, je vais prendre juste mon petit goûter. Je vais goûter mon gâteau. Je vous en dirai des nouvelles. Je vous dirai si c'est bon ou si c'est absolument dégueulasse. pour que ce soit bon. Franchement, visuellement, il n'est pas trop mal. Bon, après, je trouve qu'il n'a pas du tout le même aspect que les gâteaux que je peux faire habituellement. Forcément, il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'oeufs, donc il a forcément une texture différente. Il n'a l'air pas trop mal. Bon, normalement, c'est une recette qui est censée être moelleux. Il est moelleux en dessous, mais au-dessus, je ne sais pas trop. Bon, on va bien voir. Je vais goûter ça avec vous juste après. Du coup, je vais goûter avec vous alors le premier bout, ce n'est jamais non plus forcément le meilleur puisqu'il y a beaucoup de croûtes. Oh là là, je suis un peu peur. On dirait limite du pain. Bon, à l'intérieur, il a un bel aspect. Il est comme ça et voilà, j'en fais partout. Il sent bon, donc on va voir. Alors, il n'est pas mauvais. J'aurais dû mettre plus de sucre parce qu'en fait, j'ai moins de sucre que ce qu'il disait parce que mes yaourts étaient déjà sucrés, donc je me suis dit que ça allait être trop sucré. Après, je vais voir pour une part plus au milieu sans que ce soit la croûte. Par contre, c'est sec. Je trouve ça... Je suis en mode petit chapeau en rouge, excusez-moi. Ouais, c'est quand même sec. Là, vous avez vu, j'ai mis du temps à mâcher. Il est 18h, j'ai fini mon petit goûte. Il était meilleur. Je pense que la croûte est meilleure, mais bon. Du coup, là, je vais aller prendre ma petite douche. Je vais regarder un petit peu ce que vous avez dit. En tout cas, c'est sûr que 90% d'entre vous ont dit qu'il fallait que je me lave les cheveux et de toute façon, il faut vraiment faire du bien de prendre une bonne petite douche et après, je vais regarder si vous êtes enceinte de décider peut-être sur si je les lisse ou si je les boucle. C'est 50-50. Le sorti de la douche, ça m'a fait un bien fou après le sport et tout. Je pense que je vais me maquiller d'abord et ensuite, je vais m'occuper de mes cheveux. bon, vous voyez que j'ai une autre tête maintenant. Il m'a en plus les cheveux à faire. Donc là, je viens de regarder à 53% seulement les boucles l'emportent. Donc du coup, je vais m'occuper de ça. Je vais mettre du coup un petit petit sheet de chez Airburst. En ce moment, j'utilise les produits Airburst depuis le début du confinement. J'ai testé les bonbons pour la pousse des cheveux. Ça a très bien fonctionné et j'utilise les shampoings du coup depuis. Et franchement, mes cheveux sont au top. Bon, il faut quand même que je coupe les pointes parce que là, c'est plus possible. Je ne l'ai pas coupé depuis le mois de novembre donc ça commence à être long. Mais sinon, j'ai acheté aussi le spray en fait pour le volume. Ça aide aussi à la pousse des cheveux. Ça aide à moins perdre ses cheveux, etc. Donc, c'est vraiment cool. On peut mettre sur cheveux mouillés ou cheveux secs. On préconise surtout de mettre après la douche sur cheveux mouillés. Je l'ai déjà fait sur cheveux secs. J'ai un peu moins aimé après la texture de mes cheveux. Mais par contre, à mettre comme ça sur les cheveux mouillés, c'est top. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il protège de la chaleur. Donc ça, c'était top parce que je savais ça super longtemps que je recherchais un spray comme ça pour la chaleur. Je ne savais pas du tout quoi prendre. Après, je me suis dit je vais peut-être prendre le GHG parce qu'il paraît qu'il est super bien mais il coûte très très cher. Du coup, je me suis dit que c'était top et il protège aussi du soleil. Donc génial aussi pour l'été. Genre trop bien. Mitho s'en met un petit coup avant d'aller au soleil en sortant de la piscine. Dès qu'on se met au soleil, bam, limite même on le prend avec nous dans notre sac vu que c'est quand même pas très très grand pour aller à la plage ou autre. Bref, je trouve ça vraiment top qu'il y ait autant de propriétés. Et pareil, c'est comme tous les autres enfin en tout cas les shampoings c'est la même odeur c'est avocat et noix de coco donc bon bah il faut aimer la noix de coco moi j'adore l'odeur de noix de coco mais ça sent à mort la noix de coco je vous le dis donc si vous aimez pas ça ne les prenez pas parce que sinon ça va vous écœurer tout que l'odeur reste bien moi j'adore ça sinon il est top franchement j'aime bien alors après ça fait pas assez longtemps que j'utilise le spray donc je sais pas si vraiment il y a une réelle différence sur ma perte de cheveux par contre le volume j'ai trouvé effectivement j'en avais plus alors est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est aussi grâce à la cure avec les bonbons et au shampoing ça doit être je pense un tout fait que j'ai du volume je vous dis pas qu'il n'y a pas mes cheveux sont doux grâce au shampoing aux soins quoi enfin franchement c'est un truc de malade et j'ai vu tout de suite dès le premier shampoing que ça avait changé quelque chose à mes cheveux et là vu que ça fait depuis le début du confinement donc je vais dire que ça fait quasiment deux mois en fait que je mets attendez quoi ça fait un mois et demi à peu près que j'utilise les produits et franchement top même l'aspect de mes cheveux enfin c'est génial donc du coup j'en mets vraiment partout parce qu'on peut en mettre sur les racines et sur les pointes donc j'en mets vraiment partout pour en plus protéger mes cheveux vu que là je vais faire des boucles en plus et bien sûr je protège mes yeux parce que je suis une longole et que la dernière fois j'en suis mis dans l'oeil et je peux dire que j'ai j'ai eu très très mal très très mal vraiment donc j'en mets quand même pas mal et voilà le résultat non mais quand je vous dis que j'ai du volume c'est un scandale bon là ils ne sont pas beaux du tout parce que quand je les sèche avec le sèche-cheveux c'est horrible ignoppe enfin je suis préférée les laisser dans ce cas-là au naturel sinon je les démêle juste et puis voilà mais regardez comment je récupère ma nature de cheveux ici mes petites boucles là vu que mes cheveux sont quasiment que au naturel bon voilà pour le résultat on attend un petit peu qu'elles refroidissent et après je vais les casser en mettant tout simplement mon humil fave que je mets depuis des années celle de Sange voilà c'est celle-ci voilà vous avez choisi le pyjama à un petit pourcentage voilà il faut que je refasse ce nœud ça me saoule enfin pyjama jogging donc j'ai mis un de mes jogging que je kiffe de ouf j'ai mis un sweat aussi que je kiffe de ouf qui vient de New York de chez Abercrombie & Fitch elle est trop trop jolie voilà donc comme ça je suis cocooning oui là derrière vous voyez certainement une des prochaines vidéos et tout mon bordel de vêtements qu'il faut que je mette à laver et certains trucs qu'il faut que je range c'est super et du coup bon vous êtes sympa vous avez voté pour des tentes au lieu de montage bon après franchement j'aurais bien commencé un petit montage mais là en fait j'ai un peu la flemme donc je suis quand même contente donc je pense que je vais faire un petit peu de coloriage ça va me détendre en plus j'ai enfin du beige mon mec est allé m'acheter ça en allant faire des courses donc je suis ravie bien sûr il a acheté des trucs à manger à côté il est pas allé là-bas pour ça mais quand il a dit bon bah je vais faire quelques courses machin j'ai fait par contre il a répondu à mes peutres donc je suis trop contente bon apparemment c'était le maximum qu'il y avait donc il n'y a pas non plus énormément de couleurs mais au moins il y a du beige bon qu'est-ce que tu fais ? je me suis bien détendue il est 21h j'ai fait du coloriage genre et puis en même temps j'ai regardé des vidéos ASMR je suis à moi bien dormie ça doit se voir elle va trop trop relaxer j'étais prête à aller au lit là du coup je vais arrêter le vlog ici j'espère en tout cas que ça vous a plu je l'arrête ici parce qu'il est déjà 10 fois trop long à ma vie donc je vais pas le poursuivre j'espère vraiment en tout cas que ça vous a plu et puis je vais essayer de vous le mettre très rapidement en ligne voilà je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis très vite dans une prochaine vidéo ciao et puis je vous dis très vite